bonjour et bienvenue aux fontaines pétrifiantes à la saune dans l'isère nous allons vous faire découvrir le jardin des fontaines pétrifiantes un site touristique incontournable quand on vient dans la région nous sommes arrivés de bonheur pour éviter l'affluence en attendant que le site ouvre on fait une petite reconnaissance à l'extérieur en longeant la rivière l'isère bon maintenant il est l'heure de passer aux choses sérieuses c'est parti pour la découverte ouais ça c'est quand on arrivait en bateau avant on on C'est parti. 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 C'est parti ! La musique qui accompagne le jaillissement de l'eau dans les fontaines pétrifiantes à la Somme semblait une expérience sensorielle unique où le son de l'eau se mêle harmonieusement à des mélodies apaisantes. Voici une idée très fascinante et créative. Cet aquarium inversé qui est une structure permettant aux poissons de nager au-dessus de la surface de l'eau, de leur mare ou de leur bassin. Le vide d'air a été créé et l'eau est remontée dans l'aquarium permettant ainsi aux poissons de venir nager tranquillement à l'extérieur au soleil. Le vide d'air a été créé et l'eau tombe comme un boom et après l'évascule. Nous allons maintenant découvrir la pétrification des objets. Souvenirs ! La pétrification ici aux fontaines de la Somme est un processus fascinant qui transforme les objets en pierres calcaires au fil du temps. Il faut compter environ 3 mois de pétrification pour obtenir un objet qui ressemble à de la pierre. Je vous laisse maintenant admirer cette féerie des eaux. de la pétrification des objets en pierres calcaires au fil du temps. de la pétrification des objets en pierres calcaires au fil du temps. Sous-titres par Jésus ... Léon かle ... sur la teh orla à la plusorée au fil du temps. C'est parti. 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 C'est parti.